...que nous vivons et dont nous sommes la cause. Pour rappel, nos disciplines d'architectes et d'ingénieurs architectes représentent déjà 44% des causes du déséquilibre. Lorsque nous ajoutons nos disciplines d'urbanisme et d'aménageurs du territoire et les mobilités qui sont inhérentes, nous frôlons les 80% de la cause de ce déséquilibre. Il y a deux ans, la faculté Lockheed invitait le philosophe Dominique qui nous présenta alors deux récits par lesquels il nous était possible de figurer l'avenir. Deux récits très différents l'un de l'autre. Le premier, la continuité du récit antérieur lié au progrès effréné ce récit qu'il qualifiait de Mainstreet et l'autre le récit écologique. Il démontra pour l'un comme pour l'autre que pour chacun de ces récits il existe une face claire de l'ordre du rêve qui côtoie une face claire de l'ordre du cauchemar. Après analyse, nous penchions avec une certaine cohérence vers le récit écologique. Vous vous souvenez, il y a un an déjà, nous avons continué cette recherche de sens qui nous anime toujours. Notre faculté Lockheed invitait alors la philosophe Cynthia Fleury qui sous l'égide de la nature, à l'aide de son aphorisme Design with Care nous proposait d'incarner le continuum des soins prendre soin de l'homme, prendre soin de la nature, prendre soin de l'individu, prendre soin de la collectivité et cela par la substitution de l'organisme gestionnaire qui régit actuellement nos vies au profit du prendre soin d'eux. Aujourd'hui, toujours pour poursuivre cette discussion et former la boucle de cette trilogie, nous avons la chance d'accueillir Aurélien Barreau. Aurélien Barreau est astrophénicien au CNRS et professeur à l'université Grenoble-Alpes. Il est membre honoraire de l'Institut universitaire de France, lauréat de nombre prix scientifique et docteur en philosophie. Il est également l'auteur de nombreux articles de recherche et de nombreux ouvrages destinés au grand public, dont son dernier livre, dont je vous recommande chaleureusement la lecture, livre intitulé « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité face à la catastrophe écologique et sociale », livre écrit aux éditions Michel Laffont. « Cette leçon inaugurale est, comme vous le constatez, un peu particulière. Et pas à cause des conditions sanitaires, mais par la volonté d'Aurélien Barreau de limiter ses déplacements et d'ainsi allier le geste à la pensée. Nous avons mis le temps pour organiser cette rencontre, car nos premières discussions datent de juillet 2019. Pour pouvoir nous réunir autour de notre invité, nous utilisons les méthodes virtuelles qui nous deviennent coutumières. Nous avons réussi à mettre nos trois sites facultaires en relation autour de cet événement. Et tout cela en partie en présentiel. Permettez-moi ici déjà de remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette mise en connexion. En plus de ce dialogue direct, à partir des trois sites avec notre invité, nous sommes également suivis en direct sur YouTube. Si nos actes et notre organisation facultaire permettent de réduire ce déséquilibre, si notre enseignement permet de diffuser les bonnes pratiques pour habiter le monde, si nos recherches développent des connaissances afin de rétablir l'équation de la vie sur Terre, comme nous sommes capables de faire déjà tout cela, nous devons continuer à le faire et à le faire savoir. Pour mettre cette énergie en résonance, nous pouvons activer dès à présent notre propre collection aux presses universitaires de Louvain, sous le nom de Formar Lockie, cette collection tendra de répondre à la question « Qu'est-ce qui mérite d'être mieux connu, mieux prévu, mieux conçu dans notre habitation du monde ? » Dans cette nouvelle collection, nous pouvons revenir sur notre trilogie qui, ce soir, sous l'égide du monde de demain, invite Aurélien Barraud à poser une question lourde de sens. « Demain est-il encore possible ? » Chers professeurs, je vous laisse maintenant la parole pour un temps d'écoute qui sera suivi d'un temps de questions-réponses avec les trois assemblées. Merci. Bonsoir, merci beaucoup de cette introduction et surtout de cette invitation. Puisque vous m'y avez invité et parce que je crois que c'est aujourd'hui dans tous les esprits, il me paraît opportun de peut-être commencer par une analogie entre la catastrophe écologique qui nous traverse, qui peut-être d'ailleurs nous enterrera aussi, et la situation sanitaire Covid-19 qui nous occupe et nous préoccupe au quotidien. Parce que la question est éminemment architecturale, c'est le cas de le dire, mais parce qu'ici les échelles de temps sont fondamentalement différentes et appelle-t-on que, je crois, à une mise en perspective salutaire. D'abord, analogie. D'une part parce que certains, assez nombreux, étonnamment, aujourd'hui encore s'interrogent sur la réalité de la crise du coronavirus. On est à un million de morts et on se demande si c'est bien réel. C'est une sorte de phénomène de fictionnalisation collective qui est assez intéressant, je crois, du point de vue sociologique. Du côté écologique, de la même manière pourrait-on dire, on voit encore, mais cette fois y compris dans des milieux prétendument éduqués ou informés, chez ceux qu'on nomme d'ailleurs parfois improprement les élites, un certain déni au moins une forme de croyance magique, mais je dirais la poésie en moins, suivant laquelle tout cela va s'arranger sans que nous ayons besoin de changer quoi que ce soit de fondamental. Alors, c'est assez incroyable de le penser aujourd'hui parce que c'est avant tout auto-contradictoire vis-à-vis des chêmes de rationalité de ceux-là même qui s'installent dans ce négationnisme, mais qui par ailleurs fondent une grande partie de leur appréhension, pour ne pas dire de leur exploitation du réel, sur ces mêmes estimateurs scientifiques qui aujourd'hui mettent en lumière de façon incontestable la catastrophe. Deuxième analogie, c'est peut-être le refus radical de toute pensée du commun. Finalement, le refus, pour le dire de façon un peu triviale, du moindre effort. Cette posture arrogante, typique, de celui ou de celle qui croit que tout lui est dû. Alors, on le voit du côté Covid, par exemple, chez les anti-masques, qui pensent lutter contre Big Pharma, disent-ils, alors même qu'il s'agirait, la mise du masque, j'entends, d'un geste tout à fait élémentaire pour ne précisément pas avoir besoin de recourir aux médicaments coûteux et complexes. Et surtout, il semble revendiquer une sorte de sacro-sainte liberté, quitte à tuer. C'est très exemplaire du pire de la pensée néolibérale. En fait, il se croit un peu subversif, un peu révolutionnaire, alors qu'ils sont très exactement l'archétype du réactionnaire intellectuellement embrigadé par toutes les bassesses de ce temps. Du côté de la crise écologique, on le voit bien là aussi, parce que l'idée de renoncer à son 4x4 en centre-ville ou à ses vacances en San Francisco quand on a les moyens est pour certains impensable. Quitte, là encore, à attenter à la vie et à l'avenir. Finalement, ce qui se joue, c'est la question sur laquelle nous reviendrons, de la liberté d'un point de vue extraordinairement étroit qu'il va falloir recontextualiser. Et enfin, dernière analogie, je dirais cette sorte d'indécence, pour ne pas dire d'obscénité, du monde occidental qui découvre la douleur exclusivement quand il y est confronté. Du côté du Covid, parce que cela nous apparaît, il faut le reconnaître, comme une catastrophe souvent isolée, sans précédent, littéralement extra-ordinaire, alors même qu'évidemment, intégrée sur quelques années, au pire, quelques décennies, cette crise n'arrivera vraisemblablement pas à la cheville de celles engendrées par la tuberculose, par le paludisme, par la famine ou par la pollution. D'un seul coup, l'Occident redécouvre une peur, dont, hélas, une très grande partie de l'humanité n'avait bien évidemment pas fait le deuil. Et du côté de la crise écologique, même chose, les effets dévastateurs sont déjà à l'œuvre, mais il faut qu'il fasse chaud l'été pour que nous les intégrions dans nos corps. La capacité projective est essentiellement nulle et confine, pourrait-on dire, à un niveau sidérant de cécité. Mais malgré cette analogie, il y a une différence, pourrait-on dire, phénoménale. C'est que Covid-19 est une crise située, je veux dire temporellement située. Alors qu'en revanche, le désastre écologique relève à un phénomène relativement exceptionnel, y compris sur des échelles de temps géologiques, y compris sur des échelles de temps cosmologiques. Il n'est pas, elle n'est pas, la crise écologique, relativisable. À l'échelle temporelle de la planète, et je vous rappelle, je prends pour quelques secondes ma casquette d'astrophysicien, qu'elle n'est pas très différente de celle de l'univers, un peu plus d'un facteur de près, ça n'est vraisemblablement jamais arrivé dans des conditions comparables. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Peut-être faut-il commencer, en quelque sorte, par un rapide constat de l'état du monde, et je vous le confesse d'entrée de jeu, ça ne va pas être un très bon moment que nous allons passer dans les minutes qui viennent. Regardons d'abord du côté des animaux. J'entends des animaux non humains, puisque stricto sensu, mais nous avons tendance à l'oublier, nous sommes également des animaux. Il n'est pas besoin de projection. Il faut le rappeler, parce que les négateurs ont tendance à croire qu'une sorte de miracle est encore possible. D'abord, rappelons que les miracles, c'est assez rare, mais ensuite, ce n'est littéralement pas envisageable, parce que le pire, en un certain sens, a déjà eu lieu. Nous avons perdu 60% des vertébrés sauvages en quelques décennies. Nous avons vraiment, vraisemblablement, perdu plus encore d'insectes en un temps plus bref. 400 millions d'oiseaux ont disparu des cieux d'Europe, vraisemblablement un peu plus d'un milliard aux États-Unis, là encore, sur les mêmes échelles de temps. Et notons bien que ceci n'est pas dû au réchauffement climatique. C'est notre manière d'envahir l'espace qui est, à ce stade, le premier coupable de la sixième extinction massive qui est, en réalité, appelons les choses par leur nom, une extermination délibérée. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'enjeu premier n'est pas de diminuer à tout prix les émissions de CO2. Il faut le faire, bien sûr, ça ne fait aucun doute. Mais ce n'est pas ça, l'enjeu premier. C'est de réinventer notre relation à l'espace et à la vie. Parce que si on se contente de diminuer le CO2 sans rien changer, soyez certains que la catastrophe ne sera pas endiguée. Il ne reste plus sur Terre qu'environ 20% de Terre qui ne soit pas drastiquement impactée, c'est-à-dire détruite, par les humains. En France, on perd 1 à 3 départements d'espace vierge par décennie. 1 million d'espèces sont menacées à relativement court terme et les humains qui ne représentent que 0,01% des vivants sont vraisemblablement responsables de près de 90% des morts. C'est une situation éco-sidère, ce que j'appellerais une joillesse. Ça, c'est ce qui concerne les animaux. Regardons du côté des végétaux. Chaque année, on déboise environ 80 000 km² de forêts. Ces forêts primaires, c'est-à-dire les forêts vierges au sens usuel du terme, vont s'éteindre dans les 10 prochaines années du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale, la terre semble ne plus comporter que 40 à 45% des arbres qui existaient à l'ère pré-agricole. La situation est donc tout aussi contrariante, pour ne pas dire affolante. Et enfin, du côté maintenant du climat, ou peut-être plus généralement d'ailleurs, des grands équilibres systémiques, pourrait-on dire. il s'avère que les prédictions sont presque systématiquement en dessous des phénomènes réels. Les dernières études donnent des chiffres qui sont à peine croyables et qui sont littéralement affolants. Un gros nombre des points dits de non-retour ont d'ores et déjà été atteints. Le berger-lisol font considérablement plus vite que ce qui avait été prévu. La calotte groenlandaise semble être définitivement perdue. C'est une étude qui a quelques semaines. Les incendies dévastateurs se multiplient dans un effet de rétroaction positif, c'est-à-dire qu'ils contribuent au réchauffement qui lui-même contribue à l'emballement des incendies. Certains spécialistes parlent d'une ère littéralement de pyrolyse. Et il faut bien comprendre qu'en plus de la tendance globale de l'augmentation de température, ce sont l'augmentation des fluctuations autour de cette valeur globale qui s'avérera létale pour les êtres vivants. Alors, la pollution n'est pas en reste sur cette question puisqu'on estime qu'elle tue environ 800 000 personnes par an en Europe, ce qui est là encore un chiffre absolument incroyable quand on mesure, dirais-je, la différence de traitement médiatique et symbolique entre cette catastrophe extrême et ce qui est parfois accordé à des faits divers, aussi bien évidemment tragiques et condamnables soient-ils de façon tout à fait évidente. Ce n'est pas la question, mais il faudrait aussi hiérarchiser un peu nos indignations et nos priorités si l'enjeu est véritablement de tenter de sauvegarder la vie et plus encore une vie digne et raisonnable. 44 pays sont aujourd'hui en situation de stress hydrique, forts ou extrêmes. 40% de la production alimentaire mondiale étant dans le même temps gaspillée et nous maintenons aujourd'hui encore le cap vers une alimentation extrêmement carnée dans les pays riches qui est une hérésie sanitaire. Vous savez qu'elle n'est pas son lien avec la crise du Covid-19, une hérésie éthique. Quel que soit le prisme sous lequel on le regarde, c'est indéfendable. Une hérésie climatique puisqu'elle est extraordinairement émettrice de gaz à effet de serre. et une hérésie sociale puisqu'elle est particulièrement égoïste du point de vue du partage des ressources alimentaires. L'espérance de vie est d'ores et déjà baisse dans un certain nombre de pays riches. La offre d'essence des famines et des migrations massives sera mécaniquement engendrée par ces phénomènes de désertification engendrant là encore de façon mécanique une instabilité géostratégique inévitable. Ce n'est pas être un gourou apocalyptique que de le mentionner c'est simplement faire preuve de l'analyse factuelle la plus élémentaire. Autrement dit, la situation est plus que préoccupante quelle que soit l'échelle et quelle que soit la préoccupation qui nous anime lorsque l'on tente d'y faire face. alors tentons d'analyser rapidement bien qu'il faudrait évidemment un temps considérable pour se faire les causes de cet état du monde particulièrement pitoyable. Alors d'abord la première grande cause que j'observe c'est l'incompréhension de ce qui est en train d'advenir. D'abord par exemple je viens de le noter mais c'est une incompréhension qu'on trouve même parfois chez les militants écologistes même parfois chez les gens compétents c'est de croire que le problème est purement climatique. Ce n'est pas vrai. Si vous rasez la forêt amazonienne avec des bulldozers qui marchent au solaire vous n'émettez pas de CO2 vous avez quand même détruit la forêt vous avez quand même détruit la vie. Il faut bien comprendre que quand bien même nous disposerions aujourd'hui d'une source d'énergie propre la manière dont nous utilisons cette énergie est littéralement incompatible avec un avenir commun des différentes formes vivantes sur cette planète. Ça c'est un point fondamental. La deuxième incompréhension majeure c'est celle qui est liée à notre mauvaise manière de poser les questions. Je vous donne quelques exemples de questions récurrentes et inadaptées. Par exemple est-ce qu'il est trop tard ? Cette question n'a aucun sens. Trop tard pourquoi ? Si on ne finit pas la phrase on ne peut pas répondre à cette question. Est-ce qu'il est trop tard ? Oui. Déjà la moitié des êtres vivants vraisemblablement peuplant cette planète sont morts dans les 40 dernières années. Donc c'est trop tard. Ils sont morts. Ils ne vont pas revivre. C'est fini. C'est fait. Mais non, il n'est pas trop tard pour que l'humanité survive. Il n'est pas trop tard pour que ce qui demeure puisse être en partie sauvé. Il faut finir cette question. Deuxième mauvaise question est-ce qu'on va s'en sortir ? Qui est on ? On est l'humanité ? On est la vie ? On est l'humain occidental riche ? Cette question n'a aucun sens tant qu'on n'a pas spécifié le niveau de commun qui fait sens pour nous. Troisième mauvaise question, est-ce que c'est réversible ? Écoutez, je vais vous apprendre une évidence. Les morts ne peuvent pas revivre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est irréversible par essence. Et quand bien même on se focaliserait sur des questions techniques, par exemple le taux de CO2 dans l'atmosphère, c'est là aussi irréversible aux échelles de temps qui sont signifiantes pour l'humanité. Quatrième et dernière mauvaise question, le problème n'est-il pas essentiellement démographique ? Écoutez, un rapport d'Oxfam nous a rappelé il y a quelques semaines que les 1% les plus riches émettent deux fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. Alors, laisser entendre quand on habite en France, en Belgique ou aux Etats-Unis que c'est la démographie galopante à Kinshasa qui est responsable du problème, c'est au mieux stupide, au pire obsède. Cette incompréhension, on la voit aussi à travers l'incompétence des élites qui sont totalement déconnectées du réel factuel. Ils vivent dans un monde artefactuel qui peut être intéressant, peut être attirant, peut être excitant, mais le monde réel qui n'est pas régi par les lois de la finance, ce qui est régi par les lois de la physique, ne leur est pas accessible. On le voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe avec la cinquième génération de téléphonie mobile. C'est une situation ubuesque. Le coût de cette 5G est monstrueux, monstrueux, puisqu'on sait mécaniquement, on le voit déjà d'ailleurs, que la consommation va être vraisemblablement multipliée par 3 ou 4. Parce qu'évidemment, il ne faut pas raisonner à usage constant, peut être sérieux, c'est-à-dire raisonner à usage réel. C'est bien du réel, n'est-ce pas, que nous parlons. Puisque l'on parle du réel, on sait que la consommation va être multipliée par 3 ou 4, on sait qu'on va construire environ un milliard de nouveaux termes mobiles pour satisfaire à ce réseau dont le temps de latence est amoindri et dont le débit est augmenté. C'est un coût exorbitant dans une situation où la rationalité la plus élémentaire devrait consister à précisément baisser nos consommations énergétiques, nos émissions de CO2 et notre consommation de nouveaux objets matériels qui sont extraordinairement coûteux. Ne n'oubliez pas que pour faire un téléphone, il faut des dizaines de kilos de matière première, parfois rares, parfois dispendieuses, parfois extraites du sous-sol par de valeureux petits-enfants africains qui n'ont pas très exactement une vie enviable. Bon, donc le coût de la 5G est incontestablement, c'est rationnel, factuel, exorbitant. Si cette technologie permettait de sauver la vie sur Terre, peut-être faudrait-il effectivement s'engager dans une dépense aussi faramineuse. Mais il se trouve que le gain est nul. Le gain est nul. Du point de vue de l'utilisateur final, ça va permettre de jouer à Fortnite en haute définition depuis les toilettes du lycée. Je caricature à peine parce qu'on ne trouve pas de bons exemples d'applications. Et du point de vue industriel, on pense à quoi ? Essentiellement à la voiture autonome. Génial ! Il faudrait justement se passer de voiture précisément dans les zones où la voiture peut être autonome. Donc en fait, on va s'assurer que la 5G permette d'amplifier la catastrophe écologique du point de vue des industries qui ne sont pas numériques. C'est une hérésie. Et pour être honnête, tout le monde le sait. Mais les autorités ne souhaitent même pas que le débat ait lieu. Et je pense qu'elles ont raison. Le débat ne devrait pas avoir lieu, mais pas avec la conclusion qu'elles souhaitent, c'est-à-dire le maintien, de cette folie qui n'a aucune justification rationnelle, mais qui a une conséquence drastique sur les écosystèmes. Bon, un autre problème très clair, c'est le décalage entre les temps caractéristiques des mandats électoraux et les temps caractéristiques des actions écologiques. Si vous faites quelque chose d'utile à la planète, vous n'en verrez pas le bénéfice à l'échelle de temps qui vous permet d'être réélu. Il faut donc aussi penser en profondeur nos chaînes démocratiques. On ne peut plus continuer en oubliant qu'il y a un différentiel formidable entre les temps caractéristiques de la crise qui nous intéresse et les temps caractéristiques de ce qui constitue le cœur de métier des hommes et des femmes politiques. La deuxième cause majeure, c'est bien sûr la puissance des forces de réaction. Je ne vais pas en parler parce qu'on le sait, les lobbies sont puissants, on le sait, les lobbies sont méchants. Voilà, pardonnez-moi ce jugement moral fort peu à propos, mais enfin généralement relativement proches de la réalité même si on trouvera bien évidemment des exceptions. On s'est rendu compte depuis le phénomène Greta Thunberg qu'il n'y a pas limite. Même une jeune femme brillante, compétente, irréprochable scientifiquement, tentant de défendre l'avenir de sa génération, ne trouvera pas grâce aux yeux des négateurs de la catastrophe. On sait maintenant que tous les coups seront permis pour ne surtout pas faire face au réel. Donc, il faut prendre acte de ce rapport de force qui est évidemment en la défaveur de la vie, mais qui, je dirais, se diffracte maintenant à toutes les strates de la société. Troisièmement, j'identifie comme cause de cet état catastrophique du réel ce que j'appellerais le recours à la pensée magique. Mais la beauté en moins. Voilà, la beauté en moins parce que la magie, c'est beau aussi. Il y a une forme de mystique qui est très respectable. Là, hélas, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une pensée magique du pauvre, du pauvre intellectuellement, c'est-à-dire la pensée magique d'une croyance éperdue au Père Noël, si vous voulez. Croire en Dieu, c'est autre chose. Croire en Dieu, c'est fort. Croire au Père Noël, c'est mignon quand on a 5 ans, c'est stupide quand on a 50 ans. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que nos dirigeants croient au Père Noël alors même qu'ils sont mandatés pour s'extraire de ce type de fantasmes. Par exemple, croire qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini. On l'a entendu mille fois, cette phrase. Grâce à un certain nombre de militants, nous savons, et de lanceurs d'alerte, tout le monde sait aujourd'hui que ce n'est pas possible. Mais rien ne change. Et littéralement, vous entendez encore quotidiennement à la radio une voix triste quand il s'agit d'annoncer une perte de quelques points de croissance. Parce que le journaliste, au fond de lui, voudrait quand même que nous accélérions vers le mur. C'est incroyable. C'est littéralement incroyable. Imaginez quelqu'un qui annoncerait un attentat avec une voix enjouée, réjoui, rien fourrir. Il serait renvoyé vraisemblablement de son poste de journaliste. Et bien aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Quand nous annonçons la croissance avec le sourire, nous annonçons un acte de terrorisme global avec un ressenti qui est pour le moins inapproprié. Parce qu'une croissance continue, exponentielle, c'est ce qu'on appelle en physique une instabilité. Une instabilité, c'est ce qui signe le crash prochain du système qui se trouve y être soumis. Pour rester sur cette question de la croissance, croire qu'une croissance infinie est énergétiquement possible, indépendamment de ses effets dévastateurs sur la vie, c'est là aussi une faute logique. Tout simplement parce que nous n'avons pas des stocks d'hydrocarbures infinis et parce qu'aujourd'hui, ce qui drive la croissance, ce sont les fossiles. Nous sommes vraisemblablement autour du picoyle. Nous allons avoir de moins en moins d'énergie à disposition. Alors on pourrait se dire magnifique, c'est une bonne nouvelle pour la crise écologique. Mais ça, c'est doublement faux. parce que la manière dont on traite aujourd'hui cet état de fait, en suçant le pétrole jusqu'à la dernière goutte, fait que l'assèchement arrivera bien trop tard du point de vue écologique, avec vraisemblablement 5, 6, 7 degrés de réchauffement si on ne fait rien, et arrivera bien trop tôt au niveau social parce que nous n'aurons pas prévu et anticipé la décroissance qui de toute façon aura lieu. je vous invite à lire par exemple les cours de Bruno Latour. Bruno Latour est un excellent intellectuel, mais en l'occurrence je pensais plutôt à Jean-Marc Jean-Covici. Parce que je viens de recevoir en même temps un email d'une intervention que je fais demain avec Bruno Latour, donc excusez-moi pour cette interférence. Bon, autre pensée magique, croire que l'on peut décorréler la croissance du PIB et l'empreinte écologique. toutes les données factuelles prouvent que c'est faux. Écoutez, on ne peut pas parier l'avenir du monde sur une idée loufoque qui est démentie par la factualité. Autre pensée magique, croire au solutionnisme technologique, mais c'est tout de même extraordinaire. La technologie est une partie du problème, pas la solution. Alors bien sûr, je vous parle en ce moment en utilisant un ordinateur. La technologie ne doit pas être jetée intégralement. Nous ne souhaitons pas revenir à l'âge de pierre. Personne ne le souhaite. Mais l'envolée technologique décorrélée de toute finalité fait partie du problème et non pas de la solution. Notre obsession doit être de baisser la production. C'est ça, c'est ça l'enjeu. Ce n'est même pas la croissance le problème. Parce que si vous parlez des deux points de croissance hors phénomène Covid, vous oubliez les 100 points précédents, qui sont la production elle-même. Pas baisser la croissance qu'il faut, c'est baisser la production. C'est trivialement simple, si vous voulez. Les lois de la physique sont ce qu'elles sont. On ne peut pas transiger avec le réel. Or, la fuite technologique est aujourd'hui une des causes majeures de l'envolée de la production. Donc, soyons un peu sérieux. Autre pensée magique, je l'ai dit tout à l'heure, réduire la population. C'est très étrange de penser ça. Outre le fait que cette idée est quand même assez fortement néocolonialiste, parce que c'est une façon de dire que c'est à l'Afrique de régler les problèmes, ce qui est pour le moins douteux, c'est une solution qui est rationnellement incompatible avec ce qu'on voit, puisque manifestement, nous occupons tout l'espace disponible. Donc, quand bien même nous serions moins nombreux, je vous assure que les gens ne vont pas se mettre à habiter dans des studios. Si les grands appartements sont vacants, les grands appartements seront utilisés. C'est une image, je ne parle pas ici que de la manière d'habiter sa maison. Autre pensée magique, croire que les renouvelables, les énergies renouvelables, j'entends, vont résoudre le problème. C'est faux. C'est faux parce que qu'on le veuille ou non, si on passait aux renouvelables, par exemple, en France ou en Belgique, il faudrait multiplier par quatre la puissance installée. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est parfois d'ailleurs un argument qui est donné par les gentils écologistes, mais il se trouve que tous les autres pratiquement sont faux. Celui-là est vrai. Donc, les éoliennes ne sont pas à jeter, comme la haute technologie. Elles peuvent, dans certaines situations, apporter quelque chose d'intéressant. Mais passer en 100% renouvelables, ça signifierait augmenter considérablement la taille du réseau. C'est comme ça. Il faut regarder un peu les faits. Penser magique extrêmement grave. Croire que l'éthique individuelle est le cœur de la solution. Croire au petit geste comme une forme de salut, pourrait-on dire. C'est faux parce que le problème est fondamentalement systémique. Et il ne peut y avoir par conséquent de solutions que systémiques. Il est logiquement faux et pourrait-on dire praxeologiquement nul de croire que pour remédier à cet état du monde, pour sauver le système, pourrait-on dire il suffit de jouer des latitudes qui sont offertes en son sein. Non. Ce n'est pas vrai, ça. Quand vous êtes en train de jouer un jeu auquel vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas gagner, la question n'est pas de trouver le bon coup. La question est de changer les règles du jeu. Ça, il faut absolument, je crois, s'en convaincre. Autre pensée magique, croire que la hausse de l'efficacité énergétique va compenser la hausse d'usage. Mathématiquement, ça serait possible, ça, de se dire on va avoir deux fois plus de voitures, mais elles consomment quatre fois moins, donc au total, on y gagne. Mathématiquement, ça pourrait s'envisager. Sauf que nous avons beaucoup de recul sur la société industrielle et nous savons que ça n'a jamais été vrai. La 5G, à usage constant, consomme trois à quatre fois moins que la 4G. Et pourtant, dans le vrai monde, elle consomme trois à quatre fois plus parce que l'effet rebond, bien connu, d'augmentation des usages, est toujours plus important que le petit gain énergétique. Ou même, d'ailleurs, que le gros gain énergétique. il est temps d'être un peu sérieux et de regarder le vrai monde, d'extrapoler à partir de ce que nous savons et non plus de croire en un Père Noël qui est manifestement devenu un Père Fouettard qui nous rappelle chaque année, chaque mois, chaque jour le caractère drastique de l'effondrement auquel nous sommes d'ores et déjà confondés. Je ne le dis pas, n'est-ce pas, soyons bien clairs, au sens d'une sorte de collapsologie angoissée. Je parle de ce qui a eu lieu. Nous avons tué plus de la moitié des mammifères sauvages, des insectes et des arbres. C'est fait. Donc, le nier, aujourd'hui, ce n'est pas croire au miracle, c'est être fou et ne pas accepter la factualité du réel. Bon, beaucoup d'autres problèmes que je n'ai pas le temps de développer ce soir. La twitterisation de la pensée, je crois, joue également un rôle catastrophique parce que la twitterisation de la pensée, c'est l'annihilation de la pensée. Cette bataille de clash permanente qui ne permet pas de développer les arguments, qui ne permet plus de comprendre un problème un tant soit peu complexe. Donc, il faut trouver un chemin critique entre tout avaler, parce que parfois la presse se trompe et il est donc légitime de demeurer critique, mais d'autre part, croire que chacun peut intégralement appréhender une situation qui convoque un très grand nombre de savoirs. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut aussi faire confiance. C'est très important la confiance, pas à n'importe qui, pas n'importe quand, mais il faut faire confiance à ceux qui ont quand même une certaine expertise sur les sujets que nous évoquons. d'autres causes que je survole. Ce refus de voir qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre les mots et les actes. Vous savez, beaucoup de gens ont l'impression qu'on parle tellement de la crise écologique qu'on est en train de la traiter. Ça, c'est littéralement inexact. Le lien entre les déclarations fracassantes lors des COP et les émissions de CO2 est nulle. Nulle. Les émissions de CO2 augmentent exactement comme si nous n'en avions encore jamais parlé, exactement comme si nous n'étions pas au courant du problème. Donc, ne croyez pas que c'est parce que nous avons des chefs d'État qui déclarent la main sur le cœur que c'est leur priorité que quelque chose se passe. C'est littéralement faux. La croyance, par exemple, dans le fait qu'une énergie en supplante une autre, ça aussi c'est très grave parce qu'en pratique les énergies s'empilent, elles ne se remplacent pas. Donc, c'est super si on a du photovoltaïque. Sauf que, outre les problèmes de puissance installée que j'évoquais tout à l'heure, dans les faits, on se rend compte que le photovoltaïque vient s'ajouter aux autres sources d'énergie et non pas les remplacer. Parce que quand vous achetez un panneau solaire, on ne vous interdit pas de continuer à utiliser l'électricité de la même manière. Et donc, concrètement, la plupart du temps, en tous les cas, en moyenne, vous le faites. Que ça nous paraisse étrange ou non, c'est le fait qui est aujourd'hui connu par les experts. Irogène, par exemple. Je donne cet exemple parce que c'est entré dans le débat public. Le niveau de mensonge est hallucinant. Vous voyez ? Il nous fait croire, y compris parfois des gens sérieux, des gens qui ont des responsabilités, que c'est enfin la source d'énergie propre dont nous avions besoin. C'est extraordinaire. Pardonnez-moi d'être physicien à nouveau quelques secondes. figurez-vous que le dihydrogène, celui qui nous intéresse, n'existe pas sur Terre sous la bonne forme. Donc, il faut le fabriquer. Et même si vous n'êtes pas physicien, vous avez compris que pour le fabriquer, il nous faudra un peu plus d'énergie que celui que nous récupérons ensuite dans nos voitures qui, effectivement, n'émettront pas de CO2. Nous avons simplement délocalisé la pollution. c'est quand même incroyable de réussir à faire croire que c'est une énergie propre. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, l'énergie électrique est très essentiellement liée aux hydrocarbures. Donc, la voiture à hydrogène est une voiture à CO2. C'est aussi simple que cela. Bon, je crois qu'il faut aussi être fin du côté de ceux qui sont conscients du problème. donc, je parle de mon camp, si on peut dire, et ce que je reproche à mon camp, parce qu'il n'est pas non plus exempt de défauts, et il faut voir, je crois, avec acuité les faiblesses de ses propres alliés, et les faiblesses des gens sensibilisés à la cause écologique, c'est de croire en un adversaire unique. Le plus souvent, l'adversaire désigné est le capitalisme. Je crois que c'est une héroïne. Non pas parce que le capitalisme ne poserait aucun problème, c'est faux. Je crois que le capitalisme pose un problème parce qu'il comporte en lui-même son propre principe d'illimitation qui est donc incompatible avec un avenir durable et serein. C'est dit. Je ne suis pas ici le défenseur du capitalisme. En revanche, je crois que c'est bien plus grave que ça. Je crois que le problème est encore plus vaste. Je crois, pour le dire autrement, que le capitalisme n'est pas la cause. C'est une conséquence de quelque chose de beaucoup plus profond encore qui est, pourrait-on dire, notre désir de prédation pour le résumer d'une phrase qui s'instancie dans le capitalisme mais pas seulement dans le capitalisme. Les Mayas n'étaient pas capitalistes et ils ont dévasté leur environnement. Les empereurs romains n'étaient pas capitalistes et ils ont dévasté leur environnement et ne furent pas très tendres avec les peuples conquis. Encore que ça, ça puisse se discuter dans le cas des Romains. Donc, les rois de France n'étaient pas capitalistes et franchement, en termes de justice sociale, on a vu mieux. Donc, il faut être un peu fin et comprendre que le problème est absolument immense. Voilà. S'il fallait identifier une cause majeure, cardinale, dont je crois qu'elle n'existe pas, mais s'il fallait le faire en tant qu'exercice intellectuel, je dirais que c'est, à mon sens, la non-conscience qui est la nôtre de la contingence de nos constructions. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire le fait que nous avons confondu tout ce truc-là que nous avons construit autour de nous, tout cet appareil politico-économique et nous croyons que c'est une donnée du réel, que ça, on ne peut rien y changer. C'est exactement l'inverse. Ça, c'est ce à quoi on peut tout changer. En revanche, la température qu'il fera sur Terre dans 50 ans, ça, on ne pourra pas le changer. Et ça, ça sera beaucoup plus grave. Donc, je le redis, le plus grave, la faute originelle en quelque sorte, je crois, c'est le refus de voir la contingence de nos constructions. C'est le refus d'affronter ce que, ce que j'appellerais peut-être un peu ridiculement, une axio-agapélogie. Voilà. c'est-à-dire c'est-à-dire une manière d'hierarchiser, d'enchevêtrer notre chaîne ontologique en incluant à la fois l'axiologie et l'amour au sens large. C'est-à-dire ce qui, quand même, confère un peu de sens à tout ce flux de devenir. Alors, on pourrait parler des solutions. On va parler très rapidement des solutions. Je tente de finir à 20h si ça vous convient. Donc, je me donne encore un gros quartier. Alors, les solutions, je ne vais pas parler des petits gestes. Les solutions, ce n'est pas de mettre son carton dans la poubelle verte. Je ne sais pas si elle est verte en Belgique ou en France. Il faut le faire, bien sûr. C'est complètement nul de ne pas le faire. mais ce n'est pas le cœur du problème. Ce qu'il faut, c'est oser tout interroger. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on n'interroge rien. Aucune question fondamentale n'est sur la table. Aucune question importante n'est sur la table. Ni en Belgique, ni en France, ni en Suisse, ni en Italie, ni aux États-Unis. Aucune vraie question de débattue. Nos dirigeants, tous nos dirigeants, sont aujourd'hui des gestionnaires. ils sont dans l'ajustement de micro-variables pour que surtout le train continue de la même manière. Même la crise Covid-19 n'a mis littéralement aucune question fondamentale sur la table. Tant qu'on ne discute pas des vrais problèmes, on ne risque pas de les résoudre. C'est aussi simple que ça. Et aucun chef d'État de pays riche n'a mis sur la table les vrais problèmes, c'est-à-dire ce que je viens d'évoquer, et les vraies solutions, la seule vraie solution, c'est-à-dire diminuer la production, diminuer le colonialisme de l'espace et revoir les valeurs. Les valeurs. C'est très important, les valeurs. C'est-à-dire de comprendre qu'aujourd'hui, l'homme ou la femme qui a réussi sa vie n'est pas celle qui roule en voiture de sport. Ça, c'est un délinquant. C'est forcément très grave. Je ne dis pas qu'il faut m'être en prison. J'ai moi-même eu une voiture de ce genre avant le passé. Ce n'est pas une question de punition, là. C'est une question de valeurs, d'images, d'axiologies symboliques, sémiotiques. Donc, la question est politique. Il faut absolument que ce soit au sens de politikos, de politéia, de politiquais que l'on remette tout sur la table. Ça ne veut pas dire que tout doit être abandonné. Il y a des choses très bien dans les démocraties ou dites démocraties occidentales. Mais tout doit être aujourd'hui repassé au prisme de la déconstruction et de l'analyse. La question est évidemment économique. Mais économique, c'est beaucoup plus vaste de se dire qu'on va taxer un peu plus ceci ou cela. D'ailleurs, les taxes, c'est très efficace mais c'est très injuste. Ça veut dire que ceux qui ont les moyens de les payer ne vont pas s'en soucier. Ce qui est important, ce n'est pas ça, c'est de voir, là encore, à quel point nous sommes dans le virtuel. La dette, ça n'existe pas. D'un claquement de doigts, vous l'annulez. Alors que la déforestation, ça, ça existe. Et vous ne pouvez pas d'un claquement de doigts reforester. Donc il faut absolument, aujourd'hui, ne pas faire comme si les contingences matérielles n'étaient pas importantes. Une grande partie des humains de cette planète meurent de faim. On a un enfant qui meurt de faim toutes les cinq secondes. Donc bien sûr que les conditions matérielles d'existence sont importantes. Mais il ne faut pas non plus faire comme si la réussite, l'accumulation matérielle était le seul but en soi de l'existence. Voilà le champ de critique compliqué. Dévaloriser le matériel au-delà d'un certain seuil, ça devient ridicule, l'accumulation, grotesque, voire délinquant, voire terroriste. Mais en revanche, c'est tout à fait essentiel quand on n'a pas atteint le seuil de la vie. Voilà pourquoi on ne peut pas être, je crois, caricatural sur ces questions. Bon, je l'ai déjà dit, je n'y reviens pas. La question symbolique est extraordinairement fondamentale. Quand on voit des délinquants comme Elon Musk aujourd'hui proposer des solutions absolument délirantes et aggraver la situation, il faut comprendre que tout ce délire techno, comment pourrait-on l'appeler, techno-terroriste, relève quand même de quelque chose qui ne peut plus être regardé de façon neutre. C'est-à-dire que une chose ne peut pas être décorrélée de ses conséquences. Alors la question est scientifique, mais j'insiste avant tout sur le fait qu'elle n'est pas que scientifique. Je ne suis pas d'accord avec mes collègues qui disent mettez des scientifiques au pouvoir et tout ira bien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est une question de choix et de désir. Il n'y a rien de faux à se suicider. Scientifiquement, c'est possible. Donc ça n'a pas de sens de dire que le problème est scientifique. Aujourd'hui, les gens qui ne veulent rien changer ne sont pas anti-science. Ce sont des gros connards. C'est complètement autre chose. Ce sont des gens qui sont prêts à sacrifier leurs enfants pour avoir le droit de continuer à faire leurs conneries. Ce n'est pas anti-science. C'est méchant. C'est stupide. C'est bête. C'est grave. Ce n'est pas du tout anti-science. Donc, il faut faire attention. Les solutions peuvent être en partie scientifiques, mais pas seulement. Et l'analyse n'est certainement pas essentiellement scientifique. Bien sûr, la science peut aider. Elle aide pour nous faire comprendre que les problèmes sont réels, que les incendies s'emballent, que les conditions d'habitabilité de la planète sont factuellement menacées et que c'est fondamentalement l'information la plus importante de ce millénaire. Elle nous aide à comprendre que comme il n'y a pas d'épuration chimique du CO2, ce que nous faisons aujourd'hui aura des empreintes encore pendant des siècles. Elle nous permet de comprendre que les temps d'amortissement de ce qui se passe sont extraordinairement élevés. Donc, la science joue un rôle. J'aime la science, c'est mon métier. Mais il ne faut surtout pas réduire le problème à une question scientifique. Il y a une dimension poétique. Poétique, ça ne veut pas dire s'asseoir au bord de l'eau et regarder les roses défiler sur la rivière. C'est très agréable de faire ça. Mais ce n'est pas ça la poétique. Poétique, ça veut dire rigoureux. La poésie, avant tout, c'est la précision. Ça veut dire comprendre exactement l'architecture du système dont nous héritons et s'autoriser à la déconstruire à chaque verre. C'est ça qui est important dans le poétique. C'est un rapport réenchanté à l'alternité. Il y a une question axiologique, comme je le mentionnais précédemment, qui est fondamentale. Parce que, regardez les dictatures, par exemple. Ça fonctionne très bien parce qu'à l'échelle de l'histoire, on a eu beaucoup plus de régimes stables qui étaient dictatoriaux que démocratiques. Et pourtant, on n'aime pas les dictatures. Donc, ce n'est pas un problème de science. C'est un problème de valeur. Donc, il faut absolument qu'on se demande aujourd'hui ce qui nous importe. C'est aussi simple que cela. Ce qui nous importe. Est-ce que l'on préfère sauver Instagram en hyper haut débit avec des vidéos haute résolution accessible depuis le siège arrière de sa voiture ou le chant des oiseaux ? C'est une question de valeur. Bien, il va falloir aussi aborder l'aspect méthodologique. Par exemple, on arrête de faire semblant de croire que la liberté ou la non-violence sont des grandeurs, des valeurs, des désirs bien définis. On est tous, tous, dans cet amphithéâtre où vous me trouvez, dans mon laboratoire où je suis. On est tous pour la liberté et la non-violence. sauf que le problème n'est pas d'être pour la liberté et la non-violence. C'est comment réagit-on lorsqu'il y a des régimes qui sont mutuellement des régimes de signes, j'entends des régimes d'action, j'entends des régimes de pensée qui sont mutuellement exclusifs. Nous sommes pour la liberté, très bien, mais quand la liberté de prendre dix fois l'avion transatlantique par an, qui est une liberté qui existe aujourd'hui, fait que la liberté de vivre des enfants à naître va être obérée, comment choisit-on entre ces deux libertés ? C'est ça la question, ce n'est pas d'être pour la liberté, exactement comme la violence. On est tous pour la non-violence, mais il se trouve que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est ultra-violent, ultra-violent, puisque nous avons dévasté la vie comme jamais ceci n'a eu lieu. Alors, je veux bien qu'on s'indigne des actions d'extinction-rébellion qui parfois empêchent de consommer dans un centre commercial pendant une heure, mais alors parlons sérieusement de la violence. Ce n'est pas ça, la violence. La violence de notre temps, vraiment, croyez-moi, ce n'est pas ça. Et puis, bien sûr, il y a la question philosophique, autrement dit, le dépassement de la vieille binarité métaphysique de ces couples nature, culture, humain, animal, etc., qui ont été extrêmement intéressants du point de vue historiologique, mais qui confinent aussi aujourd'hui à l'embrigadement dans une vision qui n'est plus tenable et dont la déconstruction est absolument nécessaire, sans ne pas peut-être de Nietzsche, de Foucault, de Derrida, de Deleuze et de quelque chose. Alors, je voudrais conclure dans les 5-10 minutes qui me restent en revenant à la question initiale, c'est-à-dire au lien que m'avait demandé ceux qui ont eu la gentillesse de m'inviter avec la pandémie Covid-19. Et je dirais que pour revenir à cette question d'une manière peut-être un peu plus philosophique, moi je crois qu'aujourd'hui la leçon qu'on peut tirer de Covid-19, mais en lien avec la crise écologique, c'est que le monde est mort et que cette mort du monde est une bonne nouvelle. Comme beaucoup de lanceurs d'alerte, j'ai été raillé, moqué, au titre d'être devenu un gourou apocalyptique. Autrement dit, j'aurai annoncé la fin du monde. Eh bien, je vais faire plaisir à mes détracteurs. J'annonce effectivement la fin du monde, mais en un sens un peu plus subtil et un peu plus fin que celui qu'ils veulent bien nous conférer. Tout le monde aujourd'hui rivalise d'ingéniosité chez les analystes, les journalistes, les intellectuels pour tenter de dessiner ce que sera le monde de demain, j'entends le monde après Covid-19. Soyons clairs, moi je crois que demain, il n'y aura pas de monde. Le monde est mort. Bien sûr, quelque chose demeurera. Évidemment, les étoiles et les planètes seront toujours là. Les montagnes et les insectes seront toujours là, même si c'est en plus petite proportion pour ces derniers. Les forêts et les humains, dans quelques années, dans quelques décennies, seront sans aucun doute toujours là. Non, il s'agit d'autre chose. Quand je parle de mort du monde, c'est au sens par exemple où l'a théorisé mon ami, le philosophe Jean-Luc Nancy, autrement dit, le concept de mundus en latin ou de cosmos en grec qui réfère à l'existence, pourrait-on dire, d'un commun transcendantal, c'est-à-dire d'un ordre et d'un sens partagé. Voilà ce qui, aujourd'hui, me semble perdu. Alors pourquoi le monde mourrait-il maintenant ? Parce qu'après tout, les guerres, les génocides, les pandémies, les catastrophes naturelles sont légions dans l'histoire. En un sens naïf, vivant dans un monde mondialisé, pourrait-on dire de façon tautologique et par conséquent, notre univers semble plus partagé qu'il ne l'a jamais été. Mais justement, je crois que c'est cette universalité illusoire qui contribue aujourd'hui à l'effondrement cosmique, au sens littéralement philosophique de ces mots, qui est en cours. Parce qu'en subsumant la dissémination des sens et des directions possibles sous quelques maîtres concepts à la question globalisante, la société contemporaine a inventé une armature aussi grandiose que fragile. Fragile ! Parce que tout amicroche peut alors faire choix l'entièreté de l'édifice, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Parce qu'il ne valait cet édifice contemporain que par une union factice soit tout le moins superficielle. Je dirais que la mise en œuvre effective d'une unité économico-symbolique généralisée asservie aux intérêts de minorités a rendu le monde friable. Il a perdu sa plasticité. Et c'est en ce sens que Covid-19 joue le rôle de déclencheur de la fin du monde. Non pas par son ampleur intrinsèque qui pour terrible lequel soit n'égale vraisemblablement comme je le disais tout à l'heure d'aucune manière quand on l'intègre les effets dévastateurs des autres grands maux de ce temps. Mais en ceci que cette pandémie constitue par l'irruption brutale d'une faille immense au sein même d'une citadelle qui se croyait imprenable, celle d'un Occident tout-puissant et infiniment ramifiée, elle constitue disais-je donc le souffle qui effondre l'instable de l'édifice. Il ne fait aucun doute n'est-ce pas que la société au sens large existera toujours au lendemain de l'épidémie. Mais le monde lui sera décédé. Quoi que soit l'avenir, ses modalités politiques ou économiques, ses dispositions sociales ou relationnelles, il sera, me semble-t-il, hors du monde. Il se dessinera sur les ruines d'un monde mort, il ne pourra se déployer que sur les cendres d'un cosmos oxy par l'excès. Vivre hors du monde, voilà ce qui serait pour moi le véritable projet. à une sorte d'élan jaculatoire comme ça. Vous savez, on a parlé des ZAD, les zones à défendre. J'inventerais les ZAMAD, les absences de monde à défendre. Et je crois que cette question est finalement assez jubilatoire puisque ce grand commun fantasmé n'existe plus. On le voit bien, n'est-ce pas, dans la violence avec laquelle la société occidentale, ce n'est pas la seule d'ailleurs, mais je suis l'occidental, je parle de l'occident, traite toute forme d'ailleurs, toute altérité interne, toute étrangeté en son sein. Et donc, peut-on construire, peut-on vivre hors de toute forme mondaine parce que mon projet n'est pas suicidaire ? Hors du monde ne signifie pas hors la vie et moins encore d'ailleurs hors du réel ou du devenir. Je crois qu'il s'agit plutôt de penser la possibilité d'une existence qui serait désassujettie du cadre cosmique en tant que tel. Et ça a un sens. Pourquoi ? Parce que existere, ex-sisterere, c'est son origine étymologique, c'est ce que ça veut dire en latin, sortir de. Et oui, mais si le monde est globalisant, on ne peut sortir de rien. Peut-être d'ailleurs, finalement, ne peut-on exister si donc le réel d'après la crise n'est plus un monde. Quel serait le nom ou la forme de cette matrice sur laquelle l'exister ou le s'exister pourrait se déployer et donc, comme on vient de le dire, s'extirper de lui-même ? Loin des rêves de grand soir qui sont charmants mais naïfs, loin du fantasme d'une épiphanie de conscience lucide qui, manifestement, n'advient pas, il s'agit d'une créolisation du réel ou de ce qui en tient lieu qui me semble ouvrir en réalité des possibles insoupçonnés. D'abord, parce que la perte du monde impose, oblige, si vous voulez, une réélaboration axiologique majeure et c'est ce dont nous avons besoin. Le monde contemporain avait tenté, suivant l'expression fameuse de Max Weber, de se penser neutre. en feignant comme ça une sorte de scientificité pure qui transcendait les clivages moraux ou esthétiques. Il avait donné à croire ou à craindre un désengagement axiologique viable. Ça, c'est faux. Et c'est ce que la chute du monde nous demande de comprendre. Il s'agissait d'un leurre d'objectivation. Ensuite, et deuxièmement, parce que le désenclavement des attentes et des dessins rend pensable l'émergence de ce que j'avais appelé une révolution fractale, c'est-à-dire à toutes les échelles qui impose une refondation de ce que j'appellerais l'être à l'ordre ou l'être au désordre, parce que chaos en grec, c'est aussi la faille, la vacuité et donc ce qui permet l'émergence de cosmos. Et troisièmement, parce que la déliquescence d'un commun arbitraire est décrété, fondée par exemple sur la nation, sur la classe sociale, sur l'origine ethnique. Toutes ces choses, finalement, en se délitant pour le meilleur, pourraient permettre l'émergence de solidarité rhizomatique qui était jusqu'alors difficilement pensable dans le cadre d'une architectonique figée. Donc, cette hypothèse de mort du monde n'est pas nihiliste. Si elle s'avérait exacte, je crois qu'elle autoriserait au contraire un réagencement du réel sans précédent, dont la pandémie n'est que le déclencheur artificiel. Je conclue. Penser hors du monde, créer hors du monde, en état de survol, peut-être, comme le disait le philosophe Jules Deleuze, c'est aussi se confronter au vertige d'une réappropriation radicale de l'altérité. Ni le même, ni l'inaccessible. L'autre pourrait devenir la source d'une expérience authentiquement et primitivement duale, au sens, par exemple, où le philosophe Alain Badiou définissait l'amour. Affranchi de la trame, demeure le lien. Mais celui-ci, alors, se passe de médiateur. Son immédiateté littérale est la chance d'une redistribution taxonomique, alors même que l'agencement catégoriel, c'était de fait et à tort considéré comme indépensable dans les chaînes du vieux monde. s'il n'y a pas de monde d'après, alors il y a un magma de vitesse infinie pour reprendre une autre image de l'eusienne qui ne jouerait plus seulement comme chez lui le rôle de réservoir de possibles, mais qui pourrait devenir le lieu d'une existence réenvisagée comme extraction permanente et néanmoins locale. Peut-être, je suis cosmologiste, voit-on ici se dessiner les linéaments d'une chaologie potentiellement salvatrice. Autrement dit, peut-être pourrait-on enfin nager dans les eaux du Styx et de la Chiron en toute quiétude. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour cette leçon mémorable, en tout cas qui fait tourner les esprits et engendrer la maïotique. Donc on va continuer un peu la discussion autour de cette thématique avec peut-être commencer par le site de Tournai. Je me retourne déjà vers l'Assemblée pour voir s'il y a des questions. Donc l'idée c'est vraiment de se lancer et de proposer une première question et puis on fera le tour des sites. On ira chercher une question à Bruxelles puis une question à Louvain-la-Neuve. On reviendra à tourner et on tournera comme ça pendant quelques temps. On peut se laisser à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure pour pouvoir vraiment épuiser le questionnement par rapport à cette thématique. Qui a une question ? La première étant toujours la plus difficile. il digère calmement le... Une question ou une objection d'ailleurs. Une question, une objection, une volonté poussée de peut-être contredire ce qui a été dit. Je vais me lancer calmement. Je ne suis pas par rapport à ce que vous dites tout à fait en décalage avec cette nouvelle approche d'être hors le monde, d'exister hors le monde. Par contre, il me semble et je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi, une sorte de vibration qui se passe au niveau de notre jeunesse qui est en train de se mettre ailleurs et de commencer à produire un monde différent en se dégageant donc c'est ce qui se passe c'est ce que vous dites quelque part en se dégageant des contingences actuelles. Est-ce que vous ressentez cette chose-là ? Donc, cette volonté de devenir auto-dépendant, auto-indépendant, autonome, auto-entrepreneur enfin, peut-être que là ça arrive encore dans le monde contemporain mais de se dégager, de se mettre à part dans cette jeunesse qui est quand même le fer de lance du monde de demain et sur laquelle, et ça c'est une petite aparté, je m'appuie fortement et je crois fortement. Est-ce que vous pensez que cette chose vibre ? Oui, j'aimerais le penser. Je ne sais pas. Une enquête parue il y a quelques mois dans le National Geographic montrait que la tranche d'âge dans laquelle il y a le plus de climato-sceptiques sont les 18-23 ans. Je crois qu'il y a évidemment chez un certain nombre de jeunes une velléité forte à construire un ailleurs et peut-être même une réjouissance à se penser comme étant la génération qui doit le faire si elle veut avoir une chance de vivre dans un réel qui ne soit pas entièrement dévasté. Mais je me sens un peu moins optimiste que vous. Je n'ai pas l'impression que la chose se produise de façon systémique, de façon globale, de façon évidente. Il me semble que les jeunes sensibilisés ne sont pas plus nombreux que les vieux sensibilisés et qu'ils restent relativement marginaux. Je crois que c'est vrai en France, c'est vrai hors de France. Je vois la jeunesse, par exemple, qui fait une magnifique révolution depuis plus d'un an en Algérie. Les jeunes ne sont pas dans la rue pour demander une transition écologique et je les comprends très bien. J'ai d'ailleurs beaucoup d'accointances et de proximité avec ce FIERAC, cette révolution algérienne que je trouve magnifique. Mais c'est comme ça et pour de bonnes raisons. Donc, je crois qu'il y aurait un risque à ce que nous nous défoussions en nous disant vous et moi, nous avons échoué mais nos enfants vont réussir. Je l'espère, mais il me semble que rien ne le laisse présager de façon claire. je vous invite à remettre votre micro. Merci, merci de gérer aussi la communication. Donc, je vais demander à Pierre de prendre une question sur Bruxelles. Pierre, voilà, on t'écoute. donc, je pose la question qui a des décisions de Arne qui se dit Arne qui se dit Oui, tu parles et puis vas-y et puis si ça me passe là, je peux le traducteur. Si j'ai bien compris, notre monde se crée de besoins. Si je fais un peu la synthèse de ce que j'ai entendu. Est-ce que vous entendez ? Oui. Ok, donc tu peux continuer. Parle bien fort, s'il te plaît. Merci. Et en contrepartie, il devrait créer de la sobriété. Et donc, ma question, c'est comment enchanter la sobriété, la réenchanter la sobriété. Oui, tu as raison. C'est une bonne question, c'est une bonne remarque. Mais, je crois qu'il faut tenir un double discours. Le double discours étant adressé aux mêmes personnes. Donc, il n'y a pas de duplicité. D'une part, c'est vrai, du point de vue, de la production matérielle, une sobriété drastique est nécessaire. Il faut bien comprendre que durant tout le XXe siècle, les deux seuls épisodes, les deux seuls, où les émissions de CO2 ont baissé, c'est la crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale. Et encore, elles n'ont pas beaucoup baissé. Donc, il faudrait qu'on fasse ça, pas en termes de bombes, évidemment, mais en termes d'émissions de CO2, il faudrait qu'on fasse ça chaque année, peut-être même un peu plus, pendant des décennies, si on voulait avoir une chance de tenir les accords de Paris. Donc, je suis d'accord avec vous, il faudrait une sobriété assez radicale par rapport à ce dont nous avons l'habitude, non pas pour faire plaisir aux écolos, on est bien d'accord, mais pour que les conditions d'habitabilité de la planète soient sauvegardées, ce qui vaut pour tout le monde, parce que nous vivons dans un environnement commensaliste, et qu'on le veuille ou non, même si on ne s'intéresse pas aux arthropodes, le fait est qu'on ne peut pas vivre sans les arthropodes, et que d'ailleurs, indépendamment de cet aspect utilitariste pour nous, ils ont aussi leur légitimité à être. Ça, c'est la première partie. Mais l'autre discours qu'il faut tenir, je crois, en même temps, c'est que la sobriété dont il est question, et qui est réelle, ne porte en fait que sur des détails. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir la 5G ? Ça ne m'apporte absolument rien, absolument rien. Donc, quand maintenant, on fait la hiérarchisation de ce qui est important pour nous, de ce qui nous anime, de ce qui nous rend heureux, je parle de choses triviales, pas de grande philosophie, c'est quoi finalement ? C'est d'être aimé par l'être que l'on est, c'est que nos enfants ne soient pas embrigadés par des brigands, c'est que le livre qu'on est en train de lire nous porte bien au-delà du point dont nous étions en train de venir, c'est que nos collègues reconnaissent notre génie, dont nous sommes tous intimement persuadés de nous concernant. Voilà ce qui nous rend vraiment heureux. Vous ne vous réveillez pas le matin en vous disant « Oh, aujourd'hui, le débit de mon réseau est un temps de latence trois fois plus faible, ça va être une belle journée. » Mais on s'en fiche complètement en réalité de ça. Donc, tout ce qui est vraiment important, non pas dans un monde hypothétique, mais dans le monde qui est déjà le nôtre, pas dans le futur, dans le présent, tout ce qui nous importe vraiment, ce qui fait que quand le réveil sonne, on a le sourire, on a les larmes aux yeux. Toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec ce qui est demandé aujourd'hui. Et donc, pour tout ce qui est important, pour la création, pour l'amour, pour la vie, pour l'exubérance de nos rapports humains, par exemple, il n'y a aucun problème à ne pas être sobre. C'est uniquement dans la construction de ces machins-là et de tout ce qui va autour qu'il s'agit de l'être un peu. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? D'un certain point de vue, oui, c'est une sobriété forte qui est demandée en ce qui concerne certains types d'objets, certains types de déplacements. Mais si on relativise ça à ce qui a de l'importance pour nous, non seulement c'est très faible, mais en réalité, on gagnera même énormément. parce que, vous voyez, le temps est fini. Donc, le temps qu'on passe à prendre les notifications Instagram, Twitter, Facebook, Snap, etc., c'est aussi le temps qu'on ne passe pas à connaître les champs d'oiseaux. On n'y peut rien. Notre cerveau est limité. Notre capacité à engranger de l'information est limitée. Donc, maintenant, on se demande qu'est-ce qui est vraiment mélioratif pour nous, en fait ? Cette sobriété numérique, est-ce qu'elle serait une sobriété ontologique ? Et je crois que la réponse est évidemment non. Merci. On va donner la parole à Louvain-Laneuve. David, est-ce que tu peux mettre ton micro et prendre une question de Louvain-Laneuve ? Oui, bonjour. Bonjour à vous. C'était très éclairant. Il y a un larsen, là. Alors, le larsen, c'est typiquement une contre-réaction positive qui est un très bon exemple du problème à lequel la Terre est confrontée. Ok, attendez. Je vais éteindre le son chez moi. Ok. Donc, je représente une petite cohorte chez nous. Mais il y a parmi nous quelques parents. Et je me permets de poser la question pour les parents des jeunes. Qu'est-ce qu'on doit leur dire et qu'est-ce qu'on va faire pour les aider ? Les questions sont toutes simples. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit leur dire, c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment d'éco-anxiété. Bon. ça existe. Mais je trouve qu'il est un peu déraisonnable d'en faire un véritable problème comme si le problème était... Oui, c'est un peu comme si on disait quand même c'est un peu embêtant d'avoir un cancer, ça, on est tous d'accord. Donc du coup, les médecins ne doivent plus l'annoncer parce que l'annonce du cancer est anxiogène. Et donc plutôt que de tenter d'acquérir le cancer, les cancers, on va tenter de ne plus les annoncer. Bon, c'est pas une bonne méthode, ça. Ponctuellement, sur certains types de patients qui sont extraordinairement anxieux, ça peut être une bonne idée de différer l'annonce, de la modifier, de la tronquer. Mais en règle générale, le problème, c'est la maladie. C'est pas le fait qu'on annonce la maladie. Et donc je trouve que trop... Ce n'est pas ce que vous faisiez, bien sûr, mais ceux qui publicisent trop le problème de l'éco-anxiété comme si le problème était le discours de clarification du réel se trompent d'adversaire. Le problème, c'est l'état du réel. C'est pas le fait de décrire l'état du réel. Et pour être parfaitement honnête, je crois que ça n'existe quand même qu'à la marge, cette éco-anxiété. Là encore, permettez-moi d'être trivial. Quand on s'endort le soir, quand on a éteint la lumière et qu'on attend que le sommeil vienne, qu'est-ce qui nous angoisse ? La maladie. La perte de son travail. La santé de nos enfants. Voilà ce qui nous angoisse. Est-ce que l'un de nous, honnêtement, peut prétendre qu'il dort mal le soir en se disant quand même la catastrophe écologique ? Ça nous déprime. Ça nous révolte. Mais en termes d'anxiété, même chez les gens parfaitement conscientisés, je crois que ça reste très faible. Donc pour le dire brutalement, je crois que le problème aujourd'hui, ce n'est pas que nous avons trop peur, c'est qu'il n'y a pas assez peur. Je crois que notre peur n'est pas du tout à la hauteur du problème. Alors évidemment, je ne veux pas de mal aux enfants, j'ai moi-même deux enfants, deux adolescents, je n'ai pas du tout envie de les voir rongés par l'anxiété. Mais nous n'en sommes pas là. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est plutôt au contraire susciter un peu plus de crainte, non pas bien sûr pour rendre nos enfants malheureux, mais pour simplement leur permettre de tirer les conséquences du monde qu'ils vont avoir en charge de l'absence de monde qu'ils vont avoir à gérer. Donc ça, c'est pour ce qui est du discours. Pour ce qui est des faits, moi, je crois que notre plus grande responsabilité, finalement, c'est de réfléchir à ce que nous valorisons avec les jeunes. Nous avons tellement eu l'habitude de valoriser une certaine forme de réussite qui était associée à une certaine forme de prédation que c'est devenu naturel pour la plupart des parents. On est gentil, on apprend le respect, mais quand même, sois meilleur que tes copains à l'école et essaye d'être premier, essaye de gagner le concours. C'est normal, mais c'est problématique parce qu'on ne développe pas toutes les compétences associées à la solidarité, associées aux dons, associées à l'intelligence émotionnelle, associées. Finalement, on valorise ce qui contribue à la problématique actuelle. Non pas qu'être bon élève à l'école soit un problème, on est bien d'accord avec ça. C'est au contraire une excellente chose d'être érudit. Ce n'est pas la question, mais c'est comment. Quels sont les moyens de compétition qu'ils ont autorisés pour parvenir à cette situation qui est scolairement ou universitairement reconnue. Et il me semble aujourd'hui que notre rôle, finalement, à la fois de parents et de citoyens, c'est d'encourager nos enfants à prendre un peu des risques. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons cru comme étant l'absence de risque, donc travaille bien, fais une grande école, habite un grand appartement, achète ta voiture assez tôt, etc. Bon, et puis ça va, t'es sauvé si t'as tout ça. En fait, c'est exactement l'inverse. Ça, c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il faut leur dire. Je crois qu'il faut les laisser libres. Je crois qu'il faut les accompagner et les aimer, quel que soit leur choix. Mais il ne faut pas brider ceux qui explorent un ailleurs parce que la reproduction à l'identique, aujourd'hui, c'est le suicide. Merci. On va revenir un peu sur tournée. Donc, je regarde la salle. Est-ce qu'il y a une question ? Ça a eu le temps de réfléchir pendant une quinzaine de minutes. Oui. Tu peux venir devant. On va te mettre devant la caméra parce qu'on n'a pas de sonorisation interne ici. Donc, tu vas pouvoir venir et poser directement ta question devant la caméra. Il faut enlever ton masque. Je te présente Aurélien Barraud. Bonjour. 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 Tu es très bien devant. Du coup, j'ai une question. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'univers, mais en tant qu'amateur. Et je me posais la question, parce que tout à l'heure, vous avez émis le terme techno-terroriste. Est-ce que tout ce qui... Enfin, j'ai aussi vu un teaser l'an passé de la NASA qui va retourner sur la Lune. Et je me demandais, est-ce que le fait d'avoir des objectifs comme ça, d'envoyer des gens sur la Lune, Spaces qui veut envoyer des gens sur Mars, ne serait pas une perte intellectuelle, économique, énorme, et donc aussi un acte techno-terroriste en soi par rapport aux enjeux actuels, tout ce qui est écologique ? Je vous remercie. Je pense que c'est une excellente question. Je crois que... A connu tout cela... Je crois que... Il y avait quelque chose d'honnête, il y avait quelque chose d'aventureux, il y avait quelque chose de presque solennel. Et aujourd'hui, c'est complètement perdu. Aujourd'hui, le spatial est devenu une sorte de bataille d'égo entre des dirigeants fous. Et je pense effectivement qu'il y a même symboliquement quelque chose d'extrêmement violent à nourrir, une sorte de passion pour la découverte de ce qui se passe sur le sol martien, alors même que le sol terrestre est de façon absolument certaine un million de fois plus intéressant, mais que nous sommes en train de le dévaster, et que cette extraordinaire richesse qui constituait sa singularité est en train d'être perdue. Aujourd'hui, sincèrement, l'étoffe des héros, ce ne sont pas les spationautes. Les héros, aujourd'hui, ce sont les Indiens d'Amazonie qui luttent pour leur survie, ce sont ceux qui parviennent à réenchanter le local et non plus de développer, me semble-t-il, ce fantasme totalement déraisonnable dans un ailleurs qui masque difficilement le drame qui se joue de façon locale. Et vous avez mentionné SpaceX, donc la société d'Elon Musk, qui est une catastrophe absolue. Donc d'une part, on a cette mise en orbite de 40 000 satellites en orbite basse qui ont vocation à permettre un accès à haut débit Internet depuis n'importe quel point du monde en obérant la possibilité même d'une astronomie puisque le ciel va être maculé par ces saloperies mises en orbite par une société privée qui s'approprie le ciel. C'est absolument inadmissible, c'est sale, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, en parallèle de ça, il y a effectivement ces velléités d'exploration mais qu'on comprenne bien qu'en fait, ces fusées sont des érections nihilistes parce que la science n'a rien à voir avec ça. Si on veut comprendre l'origine de l'univers, on n'a pas du tout besoin d'aller marcher sur Mars. Bien sûr qu'on apprendra des petites choses à la marge, on apprend toujours des choses. Mais enfin, ce ne sont pas des missions dont l'objectif est prioritairement scientifique. Ce sont des œuvres colonialistes, des symboles de puissance et de prédation. Donc en ce qui me concerne, je n'ai effectivement pas beaucoup de sympathie pour ces démarches. Merci pour votre réponse. Merci à vous. Merci beaucoup. On va retourner sur Bruxelles. Pierre, tu peux reprendre la main. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une question. Christine, qui avait... Oui, mais parce qu'il y a des étudiants, on voit que toutes les questions se posent aussi. Oui, tout à fait. Il y a une question chez les étudiants, également chez nous. Non. Christine, alors tu te rapproches peut-être de... On entend, on entendait. Oui, on entend. Donc si la solution est dans les valeurs, dans les symboles, vous l'avez dit. D'ailleurs, ça rejoint un peu la question de la parenté, puisque c'est aussi un des premiers lieux. La famille, on cultive des valeurs. Malheureusement, sur... Et même le problème du planétaire, comment peut-on accorder toutes les cultures, la diversité de toutes ces cultures, qui ont connu des histoires, surtout des poids modernes, très diversifiées, comment peut-on les accorder, justement, sur les mêmes symboles, les mêmes valeurs ? On travaille, il y a bien, avec simplement, pas loin de chez nous, à l'est de l'Europe, avec des partenaires qui nous disent qu'ils sont à mille lieux, de penser la notion d'écologie. Ils sortent juste du communisme. Ils ont droit à la voiture individuelle. Ils ont droit à chacun un logement. L'idée du commun, à leur époque, l'idée du communisme, commun, enfin, voit-on un discours qui pourra être commun ? Moi, je ne pense pas qu'il doit l'être. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire, mais je pense qu'il faut renoncer à cette idée. Et pour être honnête, je comprends ce que vous dites, et je crois que c'est vrai. Je suis d'accord avec vous, pour le dire simplement. Mais je n'ai pas envie de me poser cette question. Intégrer sur le dernier siècle, le plus grand pollueur du monde, ce sont les États-Unis. Intégrer sur les deux derniers siècles, le plus grand pollueur du monde, c'est l'Europe. Le problème, si on regarde aux échelles de temps pertinentes, c'est l'Europe et les États-Unis. Je ne sais pas tellement pourquoi on se demande, mais comment est-ce qu'on va convaincre les autres ? En fait, le problème, c'est nous avant tout. On va peut-être déjà résoudre le problème là où il est le plus aigu, c'est-à-dire chez nous. Et puis, je ne sais pas comment les autres l'appréhenderont. Mais je pense que, même s'il vous fait plus, je partage votre préoccupation, et loin de moi l'idée de la tourner en ridicule, mais j'ai quand même du mal avec l'idée qu'on se demande comment convaincre les autres, qui est très secondaire. Pour moi, la question aujourd'hui, c'est comment se convaincre nous-mêmes ? Nous sommes les premiers coupables de la situation, et nous ne faisons rien. Et nous pouvons toujours aujourd'hui, beaucoup plus que l'Europe de l'Est. Peut-être pas en termes d'émissions de CO2 en France avec le nucléaire, mais si on intègre tout, et qu'on intègre le fait qu'en grande partie, nos émissions sont délocalisées, que c'est ce qu'on fait en France et en Belgique. On achète des téléphones portables qui sont faits en Chine. Donc le CO2 est émis en Chine, soit, mais il n'empêche que c'est pour nous qu'ils ont construit des téléphones portables. Donc on a eu cette idée géniale de délocaliser et d'externaliser la pollution. C'est formidable, mais pour la Terre, ça ne change rien. Et donc, je suis quand même un peu en délicatesse, avec cette idée de se dire comment est-ce que les autres vont gérer cette question ? Je ne sais pas, mais je voudrais surtout qu'on se demande comment nous, nous allons la gérer. Et je m'étonne que nous ayons si peu d'intérêt pour les autres cultures. Parce que là, vous citez l'Europe de l'Est avec laquelle nous avons un très long et lourd passé commun. Mais moi, j'aimerais bien qu'on regarde plus loin encore. Et il y a beaucoup d'autres civilisations qui périclitent, bien sûr, mais qui existent encore un peu sur cette planète, qui ont des valeurs extrêmement différentes des nôtres et qui ont existé. Ce n'est pas la faillite de l'humanité. C'est une faillite d'une petite partie de l'humanité. à laquelle nous sommes confrontés. Et peut-être que plutôt que de nous demander comment nous allons les convaincre, il serait aussi pertinent de nous demander comment nous pouvons apprendre d'eux. Merci. David, tu reprends la main sur Louvain-la-Neuve ? Oui, il y a une question dans l'auditoire. Je vais présenter Daniela. Oui, bonjour. Donc, je voudrais, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, mais en tout cas, revenir peut-être sur la dernière partie de votre exposé. Dans la partie un peu cojée que vous esquissiez à la fin de votre discours, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait un volet d'avoir des connaissances dans ce projet qui pourrait être quand même un volet important de comment on regarde devant nous ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans les processus dont vous avez parlé, qui ne sont pas tout à fait connus. En fait, on commence à connaître certains aspects, par exemple, des boucles d'action ou des intégrations entre espèces maintenant. Il y a des congrès considérables qui sont faits d'un différent discipline, y compris la vôtre ces derniers temps. Des ouvertures interdisciplinaires, interprometteuses entre, par exemple, votre discipline et la philosophie. Il y a des mouvements qui font beaucoup d'élan, de discussions entre disciplinaires et qui permettent peut-être en ce moment, ou depuis quelques années, en tout cas, de voir les choses autrement et d'ouvrir aux connaissances d'une manière autre. Donc, je pense que, pour moi, en tout cas, puisqu'il y a des étudiants dans les salles, je voudrais quand même passer ces messages-là une des fonds de recherche les plus importants, c'est la connaissance. On ne connaît pas encore tout. Toutes les choses que vous disiez, oui, c'est vrai, on a des connaissances, mais on ne connaît pas tout à fait les détails de chaque cycle dont vous avez évoqué. Donc, là, il y a peut-être un espoir. Et pour moi, c'est dans ces devoirs de connaissances interdisciplinaires ou monodisciplinaires, ça dépend des points de vue, pour moi, interdisciplinaires, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, voilà. C'est peut-être un message pour les étudiants ou une remarque à votre discours. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire encore quant à nos connaissances des processus qui sont sous-jacentes aux crises. Et je pense qu'en croisant le regard, comme des gens comme vous l'avez dit, si vous m'avez, bon, la tour, on commence à faire depuis longtemps, et beaucoup d'autres, je pense que là, il y a encore plein d'espoir. Merci. Je vous remercie. Non, non, c'est une très judicieuse remarque. Je n'ai rien à dire. Peut-être juste je fais un commentaire. Je suis d'accord avec vous, conditionnellement, ça va sans dire. Le seul commentaire, c'est que... Je pense qu'il y a énormément de choses encore à découvrir et qu'il faut faire frage de beaucoup de subtilités. Et en même temps, il ne faut pas non plus nier que finalement, quand même, l'essentiel est extraordinairement simple, bien connu, et que les solutions sont bien connues aussi. C'est-à-dire qu'en même temps, vous avez raison, au niveau des mécanismes fins, des interdépendances, des connexions, des systèmes complexes, presque tout est à découvrir. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne un argument pour dire, bon, finalement, on n'y comprend pas encore grand-chose, on va traiter le problème dans 50 ans quand on aura les idées claires. Parce que l'essentiel est parfaitement clair. Mais ça n'empêche pas que bien sûr, cette recherche que vous évoquez est fondamentale. Merci. David, je crois qu'il y avait une deuxième question, si j'ai bien compris. David, sur Louvain-la-Neuve. Oui, il y a une deuxième question que j'ai reçue en remote. Attendez, je vais le lire. C'est un peu long, mais c'est de la part de Sergio Altamonte, qui est enseignant chez nous. Je poserai la question suivante. l'année 2020 nous a présenté différentes crises, plusieurs défis, mais aussi des prises de conscience, crise climatique, entre autres, le mouvement des écoles, crise économique, les marchés internationaux, crise sociale, les démonstrations aux États-Unis, les manifestations aux États-Unis, crise politique, le Brexit, l'Europe, et enfin la crise Covid actuelle. Étymologiquement, crise dérive du grec chino, donc séparation. La question donc est si la crise Covid peut effectivement nous présenter l'opportunité de se séparer, entre guillemets, du passé et définir une nouvelle approche pour mieux concevoir nos façons d'approcher nos crises d'aujourd'hui et du futur. Comment les études de l'univers prémondial, de la phénoménologie de la gravitation quantique et la génesis de notre cosmos pourraient nous aider dans ce sens ? Une question relativement large. Oui, oui. J'avoue que je suis d'accord avec les remarques, bien sûr, une fois de plus, très pertinentes, mais je suis un peu quand même en délicatesse avec l'idée de prise de conscience. Je n'achète plus en fait cette vision des choses. Écoutez, ça fait quand même 40 ans qu'on sait ce qui se passe. Donc tous ceux qui prétendaient ne pas savoir ne voulaient pas savoir. Maintenant, ceux qui découvrent aujourd'hui ou qui font semblant de découvrir aujourd'hui, ça relève quand même un peu de la tromperie et ça ne m'intéresse plus tellement en fait, cette prise de conscience qui n'est suivie de rien. Les chefs d'État prétendent être maintenant conscients. Certains ont même fait leur méa culpa en disant « je ne me rendais pas compte ». Ok, ils se rendent compte et ils ne font toujours rien. Donc, la prise de conscience, ce n'est non seulement pas suffisant, mais ce n'est même peut-être pas nécessaire en fait. Je ne suis pas sûr que ça doit passer par là parce que manifestement, le chemin est ailleurs en fait. Moi, je crois qu'il faut un peu de radicalité. Le mot « radical » a une connotation plutôt péjorative dans le discours usuel. On parle de gens radicalisés. Moi, je pense qu'on manque terriblement de radicalité en fait. La pensée molle est une pensée chiante et manifestement, sa capacité performative sur le réel est asymptotiquement proche de zéro. Donc, je crois qu'il faut peut-être changer un peu de registre. Et d'ailleurs, les grands héros que nous louons, que nous encensons, n'étaient pas les mous. Nelson Mandela aujourd'hui a une place à Grenoble, ma ville, qui a été inaugurée il y a quelques temps. C'est un héros international. C'est l'archétype de l'homme qui a libéré son peuple. Il n'a jamais rendu les armes, Nelson Mandela. Il n'a jamais voulu entendre parler de non-violence au-delà, disait-il, d'une astuce stratégique. Donc, voilà. Il va falloir être un peu, quand même, je pense, précis. Précis pour le bien commun. Alors, pour la deuxième partie de votre question, vous référez à mes activités de recherche. Je vais faire très simple. Le lien, je crois qu'il est nul. Moi, le fait de connaître quelques petites choses sur l'univers primordial, sur la relativité générale et la gravitation quantique ne me donne absolument aucune légitimité pour parler d'écologie. Je m'exprime en tant que simple citoyen. Je ne crois pas que la recherche scientifique sur le climat, sur la biodiversité, est directement liée avec la crise. Il n'y a aucun doute. Et je ne crois pas du tout que la recherche scientifique sur les origines de l'univers puisse conférer à ceux qui s'y adonnent un quelconque primat quant à leur capacité à penser la crise écologique. Donc, moi, je crois que, en fait, chaque rapport au réel, qu'il s'agisse de recherche scientifique ou qu'il s'agisse de l'art d'être boulanger, peut aujourd'hui enrichir notre capacité, je dirais, à créer du clinamen. Vous vous rappelez, en latin, le clinamen, c'est cette petite déviation « nec plus quam minimum » disait Lucrèce, à peine plus que le minimum, qui permet, à partir d'un infime, de créer un immense, c'est-à-dire un état final très différent de l'état initial. Alors, très bien, la pensée scientifique permet ça, ça ne fait aucun doute, mais n'importe quelle autre pensée permet ça aussi. Et donc, je crois que notre droit, pour ne pas dire notre devoir, à explorer ou inventer ou explore-inventer de l'ailleurs dans l'ici, n'est pas structurellement lié à la suite. Merci. On va revenir pour peut-être un dernier tour sur Tournai. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle ? Un étudiant qui veut s'exprimer ? Ou un enseignant ? Je n'en vois plus. On va retourner sur Bruxelles, peut-être ? Pierre, est-ce qu'il y a encore des questions ? Ou on a épuisé l'ensemble des questionnements ? Il y a une question d'un étudiant, oui. Du coup, de ce que j'ai compris de cette entrevue, c'est qu'on est un petit peu dans une impasse et plus particulièrement une impasse qui est quadruple, parce que peu importe ce qu'on décide d'entreprendre, il y a des problèmes sous-jacents qui vont arriver. Et donc, je me pose la question, est-ce que le problème numéro un n'est-il pas l'évolution de la science et plus particulièrement de la médecine qui entraîne une croissance de la population exponentielle ? Et ma question, finalement, est, la médecine n'est-elle pas ce qui nous tue un petit peu et qui est écocide et finalement génocide aussi pour les humains ? Alors, c'est bien parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, ça tombe bien. Bon, peut-être je commence par la fin. D'abord, la croissance de la population ne va pas rester exponentielle longtemps. Il est à peu près certain qu'à l'horizon 2050, elle va se stabiliser et décroître. Ensuite, ce n'est pas dû à la médecine, c'est avant tout l'hygiène. C'est l'hygiène et l'alimentation correcte qui est responsable de l'allongement de la durée de vie à l'échelle globale. Et ensuite, non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas du tout le problème. Je le redis, les 1% les plus riches émettent deux fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. Or, les pays à forte croissance démographique sont les pays pauvres. Donc, fin de la question. Ce n'est juste pas le problème. Non, ce n'est pas ce qui nous tue. Je vais te dire autrement, si vous vous y connaissez en maths, une exponentielle, ça monte extraordinairement vite. Imaginez qu'on divise par deux la population. Vous divisez par deux la normalisation de l'exponentielle. Concrètement, le moment où vous passez le seuil est quasiment le même. Donc, ça ne sert à rien. Les mathématiques nous le montrent. Et une dernière objection que je voudrais faire, les objections courtoises, je pense que c'est très intéressant, votre remarque, c'est que quand vous dites que quoi qu'on fasse, ça ne va pas, je m'inscris complètement en faux contre ça. C'est vrai si on analyse l'état du monde actuel. C'est-à-dire que tout ce qui se fait aujourd'hui dans les pays développés relève d'une cécité létale. Mais ce qu'il faudrait faire est extrêmement simple. Je veux dire, c'est même élémentaire. Préférez un peu la vie plutôt que l'utilisation débridée de vos moyens matériels et tout va bien. Je veux dire, ce n'est pas du tout compliqué ce qu'il faudrait faire. Ce n'est pas du tout foutu dans tous les cas. Ce serait extrêmement simple de se dire, écoutez, quand j'ai un espace de vie qui est suffisant, je m'arrête là. Je n'ai pas forcément envie d'avoir un appartement de 150 mètres carrés si j'en ai les moyens. Quand j'ai de quoi vivre de façon décente, avec une pièce pour manger, une pièce pour dormir, que chacun de mes enfants a une chambre, je m'arrête là. J'ai une chambre partagée. Je n'ai pas besoin d'avoir plus grand. Il suffit de comportements qui sont très élémentaires, qui ont régi un très grand nombre de civilisations pendant une très grande partie de l'histoire pour que tout fonctionne très bien. Donc, il ne faut pas non plus avoir l'impression que ce qu'il nous faudrait faire est impossible. En fait, il faudrait juste être un tout petit peu moins con et tout marcherait très bien. Donc, c'est très difficile compte tenu des attentes systémiques, mais c'est très facile si on hiérarchise un tout petit peu ce qui a vraiment de l'importance. Si, au lieu de passer trois heures sur Netflix, on passe trois heures à lire Homer, on se porte bien mieux intellectuellement et on a un bilan carbone qui est sans commune mesure. Donc, ce n'est pas très compliqué, en fait. En fait, voilà. Merci. Pierre, est-ce qu'il y a encore une question sur Bruxelles ? Sur Tournai, il n'y en a plus. Il y a encore une question. Vas-y, Pierre, on t'écoute. Je vais vous parler de la question. Voilà, c'est François. Donc, M. Le Barreau, oui, ce m'entend. Donc, vous avez tellement explicité que la solution, elle était cette... Les problèmes sont des plus systémiques. Donc, on ne peut les aborder qu'en réfléchissant à l'ensemble des implications. On sait que c'est de plus en plus complexe au niveau des prises de décisions à réaliser. Donc, qu'est-ce que t'ont proposé aux citoyens que nous sommes tous face à un système qui a choisi de rentrer à fond dans la mondialisation, alors qu'on sait bien que c'est ce qui va sans doute nous donner à notre paire ? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'insuffler chacun de ses citoyens plutôt d'autres modèles de décroissance ou de réciprocité ? Oui, bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais là encore, vous voyez, même les mots nous ont été volés. Même les mots nous ont été volés. Parce qu'on n'est pas du tout dans un système mondialisé. La seule chose qui est mondialisée, c'est l'argent. C'est les flux d'argent et les échanges économiques. En termes de culture, on n'est pas du tout mondialisé. En France, si vous prenez la culture de peuple avec lequel nous avons pourtant une grande et longue histoire commune, par exemple, les anciennes colonies, elle est complètement étrangère à la plupart des habitants de France. Donc, on n'est pas du tout dans la mondialisation. On ne connaît pas la culture des autres. On ne connaît pas la littérature des autres. On ne connaît pas l'être au monde des autres. Donc, même le mot nous a été volé. Et de même, quand vous parlez de décroissance, c'est quand même fou que les économistes soient parvenus à nous faire croire que le mot croissance, sans rien derrière, ça veut dire croissance du produit intérieur brut. Donc, c'est fou, ça. Quand on dit croissance, sans préciser, l'hégémonie de cette pensée tronquée a fait que quand on ne précise pas, c'est de ça qu'on parle. Moi, je voudrais bien qu'on gardons le mot croissance pour nous. La croissance du partage, la croissance de l'amour, la croissance de la raison, la croissance du comportement commensaliste, la croissance de la mise en commun, la croissance de la préservation de la vie, la croissance du droit à la biodiversité, la croissance de la sobriété numérique. Moi, j'appelle ça croissance. Donc, je suis pour la croissance. Je voudrais vous remercier beaucoup. Comme je suis dans mon laboratoire et qu'il y a un couvre-feu en France, il va falloir que j'interrompe d'ici quelques instants parce que sinon, je vais me faire arrêter par la police avant de réussir. Mais j'ai adoré cette discussion. Merci beaucoup. Oui, on va clôturer cette soirée parce qu'effectivement, les heures fatidiques approchent pour qu'on puisse tous rentrer chez nous calmement. Donc, merci, un grand merci, un immense merci pour cette discussion, pour cette conférence, pour ces échanges de points de vue qui nous éclairent un peu sur le monde de demain. Je remercie aussi et j'en profite pour remercier un peu tous les techniciens et toutes les personnes qui ont organisé cette soirée avec la complexité technologique qui a été mise en place. Et je... Monsieur Barrault, je vous recontacte demain. un petit message personnel pour continuer un peu cette discussion. Merci à vous. Je vous souhaite un bon retour. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Bruxelles. Merci à Louvain-la-Neuve. et à bientôt.